On avait à cœur de se racheter parce qu'on a perdu une bataille il y a dix jours, ça nous a fait mal. Et on avait envie de bien faire. Après, c'est dommage qu'on s'est débuté juste après la mi-temps, contre le pro du jeu. On ne s'y attendait pas. On s'est dit qu'il faut repartir, après on prend ce rouge. On se dit que même à 10, on l'a déjà fait cette saison. Souvent dans la difficulté, on arrive à se transcender, c'est ce qu'on a réussi à faire après. Justement, il y a eu cette égalisation dans le traditionnel, le pénalty manqué, l'expulsion, ça ne vous a pas atteint quelque part ? En fait, j'ai l'impression que plus on est dans le dur, plus on réagit positivement. Non, non, ça nous est déjà arrivé cette saison. À la Duchère, on a gagné à 10, à l'Aval, on revient à 10. On a loupé pas mal de pénalty aussi. Je pense que le match de ce soir, il est à l'image de notre saison. Et on sait que ça va être dur jusqu'au bout. On s'attend à un match difficile là-bas. Donc on est préparé, on a vécu ça toute la saison. Donc voilà, on va batailler jusqu'au bout et on va essayer d'aller chercher cette montée. Si c'est l'image de la saison, comment ? Ballotage favorable ? Ballotage favorable, on a concédé un but. Il y a un match à faire quand on sait qu'un but, c'est rien. Donc je pense qu'on est presque comme avant ce match. Non, non, on va aller faire un match d'homme là-bas et on va essayer de faire le mieux possible. Si c'est l'image de votre saison, ça devrait plutôt bien se passer à l'extérieur. C'est pour ça que je dis ça. C'est parce que j'ai envie que ça se passe bien. Mais après, non, on sait qu'un match de foot, on peut faire un gros match, prendre un but. On l'a vu nous sur cette première mi-temps, on peut être un peu moins bon, les gagner. Donc non, un match, c'est toujours compliqué. On va essayer de ne pas faire d'erreur, de faire un gros match. Et en faisant un gros match, on se donne plus de chances de monter. Il fallait quand même avoir du caractère après ce qui s'est passé sur les dix derniers jours. Oui, franchement, c'était très dur. On avait envie de remettre tout de suite les crampons et de faire ce match avant. On s'est dit pourquoi il n'y a pas le vendredi et tout. Et finalement, on a vu qu'il a fallu le temps pour digérer un peu cette contre-performance. Et je pense que les trois, quatre jours après le... Parce que si on avait joué vendredi, il y a eu encore trois, quatre jours pour arriver au mardi. Et je pense que ceux-là, ils ont fait beaucoup de bien. On s'est guidé la tête, on s'est dit les choses, on s'est dit qu'on était prêt à partir au barrage. Et je pense qu'en fait, au final, ça nous a fait du bien quand même. Quand tu vois que la division d'écart ce soir sur le terrain, elle apparaît plus forcément, que vous avez plutôt dominé cette équipe de groupe Perronas, tu te dis que dimanche, ça laisse de sérieux motifs d'espoir ? Après les matchs, c'est un match aujourd'hui, il n'est pas le même que là-bas. Donc il ne faut pas aller trop vite là-dessus. Mais par contre, on sait que le championnat national est très difficile. Franchement, c'est un championnat, c'est la bataille tous les week-ends. Donc voilà, on est prêt. On est prêt après. On sait aussi que Bourg, c'est une équipe qui, en Ligue 2, a bataillé aussi toute la saison. Donc voilà, ils ne lâcheront rien jusqu'au bout. On en est conscient, donc on ne va pas se relâcher. Racontez-nous, la fin, vous allez voir les supporters qui étaient privés de ce match. Ils nous ont attendu juste derrière les grilles du stade. Oui, c'est génial. Après, c'est des matchs un peu bizarres parce qu'on ne peut pas se lâcher, on ne peut pas fêter ça. On est parti les saluer, on est parti 30 secondes. Mais le truc, c'est qu'on sait qu'on est un match important et qu'il n'y a rien de fait. Donc à partir de là, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'on ne peut pas se lâcher. On gagne le match, mais il n'y a rien gagné encore. Donc voilà, on essaie d'être mesuré. Mais ça nous fait plaisir qu'ils soient là. Et c'est aussi pour eux qu'on fait ça parce qu'ils ont fait les déplacements toute la saison. Ils ont été tout le temps là depuis le début. Et c'est important pour nous. Et on savait qu'on était là, qu'on n'était pas loin. Donc voilà. Si tu veux, contre Saint-Noir, il fallait un nul. Là, il faut encore un nul. Vous allez aborder ce match différemment. Non, 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 le problème, c'est que en jouant le nul ce coup-ci, on est conscient. On prend un but, on est dehors. Donc non, on sait qu'on doit marquer déjà. On doit marquer. Si on arrive à marquer après, c'est un autre match. Donc non, non, on va aborder le match sérieusement. Il faut apprendre de nos erreurs aussi. Donc le nul sur ce match-là, il ne veut rien dire. Il nul jusqu'à la 89e, tu prends un but, c'est dehors. Donc voilà, non. Non, non, on sait ce qu'il nous reste à faire. Après, il faut le faire. Merci. Merci.